Salaam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Pour sa première sortie sur le terrain depuis le lancement de la campagne électorale, le candidat Al-Majid a essentiellement axé son discours sur les avancées économiques en Algérie. Post-Covid et les perspectives d'avenir sur ce plan. Al-Majid Bouna a affirmé hier depuis Constantine qu'il accordera plus d'importance aux aspects économiques que politiques s'il est réulé pour un second mandat. « Si je suis réélu, mon mandat sera économique par excellence », a-t-il déclaré lors d'un meeting de campagne à Constantine. « Prenant l'engagement de poursuivre les réformes qu'il a entreprises depuis son arrivée au palais d'Al-Moradiya, il a promis d'accélérer la cadence de la croissance économique. Défendant son bilan, M. Bouna a rappelé les contraintes auxquelles il s'est heurté au début de son mandat. Il a au préalable assuré avoir respecté à la lettre les engagements qu'il a pris et consignés par écrit durant la campagne électorale pour la présidentielle de 2019. À ce propos, il a indiqué que son premier mandat était difficile. Il est intervenu dans un contexte emprunt de pessimisme et de défaitisme. J'ai pris mes fonctions dans un contexte de corruption généralisée, aggravée par une dilapidation sans précédent de l'argent du peuple. Évoquant le bilan de son premier mandat, il a notamment relevé la récupération des fonds détournés à travers l'émission de près de 285 commissions rogatoires au niveau de 32 pays, lesquelles ont concerné 757 comptes bancaires. « Nous avons aussi récupéré un hôtel 5 étoiles à Madrid », a-t-il soulevé. Toujours sur le plan économique, le président sortant a indiqué que l'année passée, l'Algérie a réalisé un taux de croissance de 4,2%, le plus fort taux dans le pourtour méditerranéen, alors que des pays plus avancés économiquement affichent des taux moins importants, a-t-il fait savoir. Concernant la Palestine, Ahmadinejad Boulle a dit que l'Algérie était prête à aider la population de Gaza qui est soumise au bombardement et à l'embargo israélien depuis le 7 octobre dernier. Il a précisé que si l'Égypte nous aide et ouvre les frontières, nous saurons quoi faire. Puis il ajoute « Dès qu'on nous ouvre les frontières, l'armée est prête. Nous l'avons promis, l'armée est prête. Pour peu qu'on ouvre les frontières et permettre aux camions d'entrée, on va construire en 20 jours trois hôpitaux à déclarer Tebboum, faisant référence aux hôpitaux de campagne que l'armée algérienne est capable de construire. Nous débattrons des déclarations du président sortant Ahmadinejad Boulle et de sa première sortie sur le terrain depuis le lancement de la campagne électorale juste après cette petite intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Tebboum en campagne électorale, le grand bavardage stérile. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hassan Hirsch, ingénieur économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis l'Espagne, je pense via Skype. Hassan Hirsch, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir Sinassa. Bonsoir à vos téléspectateurs, à votre équipe et à vos invités que je vais découvrir dans un instant. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Hassan Hirsch. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très content de vous avoir dans cette émission. On a le plaisir aussi d'accueillir Hamid Lallou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. C'est Hamid. M. Hassan Hirsch, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. M. Hassan Hirsch, merci pour l'invitation. Bonsoir à toi, à Hassan et à tout le public. Merci. Merci beaucoup Hamid Lallou. C'était prévu qu'on va avoir, donc, c'est prévu qu'on va avoir peut-être maître Toufiq Bilala, avocat militant des droits de l'homme depuis Alger, puisqu'il y a eu cette information qui a circulé, donc, aujourd'hui, cet après-midi, que Karim Tabou a été incarcéré ce lundi. Mais il y a eu aussi une autre information qui dit que Karim Tabou n'a pas été incarcéré, il a été peut-être arrêté, mais pas incarcéré jusqu'à maintenant. C'est ce que nous avons comme information, dernière information, par rapport, donc, à cette affaire de Karim Tabou. On va commencer par ça, on va commencer par cette affaire de Karim Tabou. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Hirsch, ce matin, l'avocat, donc, de Alim Léh, qui a, donc, publié une information citant que Karim Tabou a été incarcéré, donc, aujourd'hui, comme d'habitude, chaque lundi, chaque semaine, donc, le début de la semaine, chaque lundi, Karim Tabou, donc, se dirige pour signer, donc, dans une casère, et il a été, donc, arrêté ce matin. Quelle est votre réaction, Hassan Hirsch ? Pour l'instant, on vient de me dire à l'oreillette qu'il y a eu, donc, cette information qui a été reliée aussi par son avocat, Maitre Mellah, pardon, qui affirme que Karim Tabou n'a pas été arrêté, qu'il n'a pas été, donc, pardon, incarcéré. Donc, il faut juste préciser cette information. Hassan Hirsch. Écoutez, Karim Tabou est malmenée depuis de longues années par les pouvoirs publics, par la gendarmerie, la police, les services. On voit très bien que c'est un militant qui gêne le pouvoir, alors que Karim Tabou fait partie de la solution, il ne fait pas partie du problème en Algérie. Je pense que c'est un homme d'envergure qui a une grande surface sociale, qui a des idées à défendre et qui voit à l'horizon une Algérie démocratique, une Algérie qui se développe et qui est une place parmi les nations. Karim Tabou souhaite que l'on dise un jour que l'Algérie est la plus grande démocratie d'Afrique, après avoir dit que l'Algérie est le plus vaste pays d'Afrique. Non seulement ça, mais j'en profite pour dire que c'est extrêmement grave parce que tout le monde nous regarde, le monde entier nous regarde. L'Algérie, évidemment, a une place dans le bassin méditerranéen, en Afrique, dans le monde, parmi les pays dits arabes. Et donc, l'Algérie devrait être exemplaire et non pas suivre les monarchies dysportiques. Si beaucoup de sujets des monarchies se disent que finalement, l'Algérie, dans laquelle on avait beaucoup d'espoir, finalement, elle fonctionne de la même façon que nos monarchies. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une république. Et donc, là, c'est un gros problème. Je veux dire, c'est une sorte de pouvoir que l'Algérie aurait pu avoir dans toute la région sud-méditerranéenne. Et malheureusement, elle gâche du fait qu'elle utilise les mêmes méthodes que nos voisins, que les pays qui nous sont hostiles. Donc là, il y a une contradiction. Très rapidement, Hassan Hirosh, j'aimerais faire le parallèle par rapport à cette situation. Rappelons que Karim Tabou était premier secrétaire du FFS de 2006 à 2011. Donc, le parti FFS, bien sûr, un parti d'opposition qui a été fondé en 60 arois par Houssine Aïd Ahmed Rabia Rahmou. Comment peut-on faire le parallèle quand on sait aujourd'hui, en 2024, que le FFS participe à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain ? Très rapidement, Hassan Hirosh. Cela veut dire tout simplement que le FFS a perdu son éthique, a perdu tout simplement son âme et que là, les conditions d'élection ne sont pas réunies, comme nous l'ont dit, à chaque fois qu'il y a eu des élections importantes. Et on se souvient que Houssine Aïd Ahmed en 1999, si mes souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas de date, il a appelé six candidats qui étaient avec lui à se retirer parce qu'il avait observé que Bouteflika était le candidat officiel et que c'est lui qui allait passer en force. Et donc, il a appelé tous les autres candidats à se retirer. Évidemment, ils ont pris en compte les arguments de Houssine Aïd Ahmed et nous sommes dans une même configuration. Donc, évidemment, l'opinion publique, aussi bien nationale qu'internationale, ne comprend pas aujourd'hui pourquoi le FFS officiel se lance dans cette élection. Donc, il ne maîtrise ni les méthodes, ni les moyens, ni la transparence, etc. Maintenant, évidemment, il appartient aux dirigeants du FFS d'en prendre la responsabilité et de voir avec leurs militants de base comment s'en sortir. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirosh. Hamid Lellou, j'aimerais avoir votre avis par rapport à cette question. Vous avez entendu Hassan Hirosh. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou ? Quel dommage et grand support et soutien à Karim Tabou et à tous les prisonniers politiques en Algérie. De deux, j'ai envie de reprendre la formule d'un ami sur Facebook qui avait écrit « Combien je veux sur la soupe ? » Le timing à se demander pourquoi à la veille de ces pseudo-élections l'arrestation d'un homme politique aussi important d'une grande envergure comme c'est Karim. Et aussi peut-être le lien entre Karim et le FFS. Quel message ? C'est un message codé à double sens. Ou bien ils ne savent pas ce qu'ils font et ils font n'importe quoi. ou bien ils sont en train d'envoyer des messages et dire que Tabou, il était quand même le président du FFS et maintenant il se retrouve en prison. Nous avons un candidat soi-disant du FFS et je me demande d'ailleurs même ce candidat du FFS et du MSP s'ils ne vont pas se retrouver en prison si jamais leurs éléments ne seraient pas contents du résultat des élections où ils vont faire semblant de manifester ou quelque chose comme ça parce qu'on a déjà vu d'autres candidats se faire jeter en prison. Encore une fois c'est dommage ce qui se passe. C'est vraiment dommage et tout mon soutien mon amitié et mes pensées pour Sikarim et sa famille. Très bien. Restez avec nous Hamid Lellou. Donc on va entamer notre thème d'aujourd'hui donc ces déclarations d'Amajid Tebboul qui ont été faites hier donc dans un ressemblement la première sortie d'Amajid Tebboul depuis donc le lancement de la campagne électorale ça a été donc à Constantine on va revenir sur ces déclarations et on va commencer avec ce petit passage. перég windows Aujourd'hui les animaux les animaux ben 嘿 l'Amajid Tebboul leur advice la les animaux la la les animaux les animaux les animaux les animaux leur C'est bon qu'il dit que l'Algérie est respectée parmi les autres nations dans le monde entier. Il a parlé aussi de l'hymne national qui était présent et fort pendant les Jeux Olympiques à Paris. On va l'écouter aussi sur la question palestinienne. C'est parti. pour qu'on rentre dans le cadre de 20 jours une troisième éleveur. Nous avons mis des milliers de l'étibes et nous soutenons à l'événement de ce qui se passe de l'arrivée de l'Etat. Dans ce passage, Ahmed Jitboun dit que dès qu'on nous ouvre les frontières, l'armée est prête. Nous l'avons promis, l'armée est prête pour peu qu'on ouvre les frontières et permettre aux camions d'aide d'entrée, aux camions d'entrée, on va construire en 20 jours trois hôpitaux à déclarer Ahmed Jitboun et on va envoyer aussi des centaines de médecins. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Hirach ? J'ai fait traduire son discours pour vous faciliter la tâche. Hassan Hirach, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations concernant l'Algérie et bien sûr que l'Algérie est respectée à l'international parmi les autres États et que l'Algérie aussi est prête à aider nos Palestiniens, la Palestine ou Gaza exactement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours ? Et ça, ça a été la première sortie de Ahmed Jitboun à Constantine. Écoutez, je vais commencer par une note positive, si vous me le permettez. Oui. C'est qu'Abdelmajid Jitboun fait compagne. Il est allé faire un discours, même si ceux qui sont là sont sans doute triés sur le volet. Mais contrairement à Aboud Filika, les deux derniers mandats, on a envoyé un cadre pour parler au nom d'un président qu'on ne voyait plus depuis 13 ans. Donc là, au moins, quelque chose de positif, Abdelmajid Jitboun est allé mouiller sa chemise. Ça, c'est le premier point positif. Le second point, c'est que nous sommes toujours dans la politique passionnelle, dans le populisme. C'est-à-dire qu'on utilise déjà l'hymne national à Paris, la rote entière, parce qu'il y avait trois sportifs qui ont gagné des médailles, deux en or, une en bronze. Et nous les félicitons, évidemment. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un succès, on va dire, de politique étrangère qui ferait que notre hymne national retentirait dans la capitale française. Deuxième point, concernant la Palestine, là aussi, c'est évidemment un sujet très sensible et on l'utilise très souvent à des fins de propagande, soit en interne, soit en externe. Et là, en l'occurrence, effectivement, le peuple palestinien vit un drame, il vit un génocide. Il a besoin, effectivement, d'être soutenu, secouru. Ça, ça me semble évident. Mais dans ce discours-là, Abdelmajid Boulle, tout en ayant une frièreté nationale, en mettant en avant la capacité de l'armée, etc., il avoue, en fait, c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire, il nous dit que l'Égypte ne veut pas de nous, il ne veut pas de l'Algérie, il n'ouvre pas les frontières pour apporter des secours en termes d'hôpitaux, en termes de soins, en termes d'aides humanitaires. Et donc, de mon point de vue, c'est un aveu d'échec. D'autant plus qu'il ne nous dit même pas où est-ce qu'il va construire ces hôpitaux-là. Est-ce que c'est à Gaza ? Auquel cas, évidemment, il serait balayé tout de suite par des bombardements israéliens qui bombardent les écoles, les hôpitaux, qui bombardent même les missions humanitaires de l'ONU, etc. Donc, c'est complètement ridicule de construire quelque chose qui ne tiendrait même pas 24 heures. Ou bien, est-ce qu'il construirait ça en Égypte ? Et comment il servirait les Palestiniens dans la mesure où les Palestiniens ne peuvent pas franchir la frontière égyptienne ? Donc, il y a une contradiction et il y a un aveu d'impuissance par rapport à cette question. Alors qu'il suffit, par exemple, d'annoncer qu'il peut aider l'UNRWA, c'est-à-dire l'ONG de l'ONU qui s'occupe justement des soins en Palestine, qui s'occupe de l'aide humanitaire. et dont les subventions ont été stoppées par un certain nombre de pays européens et je crois aussi même par les États-Unis. Donc, à ce moment-là… Et il y a eu beaucoup de… Hassel Hirsch, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux des Algériens qui se sont posé la question, qui était peut-être légitime, pourquoi donc Ahmed Jitoubou n'a pas parlé de ça concernant donc construire les hôpitaux à l'intérieur, en Algérie ? On sait très bien l'état des hôpitaux en Algérie. Pourquoi ? Donc, est-ce que vous pensez que c'est du populisme quand il parle de la Palestine ? Écoutez, c'est deux terrains complètement différents. Nous aussi, il ne faut pas qu'on fasse du populisme, même si on sait très bien que le secteur de la santé publique en Algérie est complètement délabré, complètement délaissé, complètement insuffisant à répondre aux besoins des Algériens. Mais même si c'était le cas, même si les Algériens n'avaient pas le droit aux soins auxquels ils ont normalement droit, ça n'empêcherait pas que l'Algérie puisse aider le peuple palestinien qui est en train de subir un génocide. Mais la manière dont c'est annoncé, c'est complètement populiste, c'est complètement, je vais dire, une espèce de fierté mal placée, parce qu'il suffit d'aider financièrement et politiquement les ONG de l'ONU, d'autant plus encore une fois, j'insiste là-dessus, que suite aux accusations d'Israël, soi-disant que des militants palestiniens qui travailleraient dans cet organisme, l'UNRWA, auraient participé à l'opération du 7 octobre, donc, suite à cette déclaration, dont on n'a aucune espèce de preuve tangible, un certain nombre de pays européens, je pense aussi les États-Unis, peut-être même le Canada, ont retiré leurs subventions. C'est là que l'Algérie aurait dû réagir, non seulement en remplaçant ces pays-là, mais aussi en poussant d'autres pays, de la Ligue arabe, des pays de l'OCI, des pays de l'Union africaine, et les amis de l'Algérie, comme Cuba, comme la Turquie, que sais-je encore, pour justement pallier à cette... Très bien. Restez avec nous, Hassan Khirich. Très très bien. Restez avec nous. Restez avec nous, Hassan Khirich. On va... Hamid Lallou. Vous avez entendu Ahmad J. Tabboun, les déclarations d'Ahmad J. Tabboun. Comment peut-on lire ces déclarations quand il parle que l'armée algérienne est prête dès qu'on nous ouvre les frontières, donc l'armée est prête pour permettre aux camions d'entrée, on va construire trois hôpitaux et envoyer aussi des centaines de médecins. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces déclarations, surtout qu'elles ont été faites dans ce rassemblement hier, donc à Constantine ? On parle d'une campagne électorale. Est-ce que c'est du populisme ? Votre réaction ? Alors, vous avez deux questions. Une sur la Palestine et une sur l'île national et le niveau de l'Algérie à l'international. La première question. Alors, je ne vais pas rajouter d'autres commentaires à ceux de Hassan par rapport à cette mentalité de populisme et tout ça, mais moi j'ai envie d'apporter quelques corrections à ces amis de Boulle qui semblent ne pas connaître la géopolitique. Il ne suffit pas aux Égyptiens d'ouvrir la frontière puisque la frontière entre Rafah et Gaza est contrôlée par le Tzahal, c'est-à-dire l'armée israélienne. Il y a une zone tampon, c'est-à-dire que maintenant, même si les Égyptiens lui ouvrent la frontière, il y a l'armée israélienne qui est là, donc il ne passera jamais. Ça, c'est un. Deuxième point. Pour faire dans l'aide humanitaire et pour aider les populations, l'armée, elle peut faire ça. Et d'ailleurs, moi, j'avais fait une proposition par rapport aux milliards de dollars, souvenez-vous, pour aider les pays limitrophes du Sahel. Une armée professionnelle, ce n'est pas que combattre, tuer et défendre. Une armée professionnelle, c'est aussi un groupe de professionnels qui, ici aux États-Unis, ils appellent ça le groupe des affaires civiles. C'est quoi un groupe des affaires civiles au sein d'une armée professionnelle ? C'est d'avoir des architectes, des ingénieurs, des médecins et des cadres supérieurs qui travaillent dans l'aide humanitaire. et, entre autres, construire des hôpitaux mobiles. Souvenez-vous qu'à l'époque du Covid, l'Algérie, la force Dariba, elle avait reçu ce genre d'aide de la part des États-Unis où, justement, c'était le groupe d'aide civile américain qui avait construit des hôpitaux mobiles pour venir en aide aux populations algériennes. Donc, nous n'avons pas ces moyens, d'autant plus que, sans être populiste ou populiste dans un sens et dire que, mais avant d'aider les autres, il faut aider les Algériens, ce n'est pas ça. Je suis tout à fait d'accord avec Hassan. Ce n'est pas parce que votre population est du mili que vous ne devez pas, vous ne pouvez pas aider les autres. Mais il y a quand même un minimum. Et le minimum est que l'Algérie 2024, 62 ans après l'indépendance, beaucoup de nos villes, des quartiers dans les grandes villes et des villages sont encore sinistrés. Il suffit de trois gouttes d'eau qui tombent du ciel et la ville est inondée et l'infrastructure n'est pas adéquate ou adaptée. Ceci dit, ceci dit, l'histoire de Raza, ça a toujours été un fonds de commerce, un marketing pour le régime algérien qui prétend faire des choses et dire des choses. Et si vous voulez aider les Palestiniens de manière ouverte et officielle, vous ne pouvez pas, j'insiste sur ce mot-là, vous ne pouvez rien, rien, absolument rien faire sans passer par l'entité sioniste. Vous voulez faire des dents, ça passera par Israël. Vous voulez donner de l'argent, ça passera par Israël. Vous voulez construire quelque chose, ça passera par Israël. Vous voulez rentrer dans Gaza, ça passera par Israël. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut arrêter. D'un côté, vous dites, vous n'avez aucune relation avec l'entité sioniste et que vous ne travaillez pas avec et de l'autre côté, vous dites que vous aidez les Gazaouis. Vous ne pouvez pas les aider. Il faut que ça passe par l'entité sioniste, donc arrêtez ce genre de mensonge. Et enfin, moi, j'avais proposé, comme je ne suis pas là que pour critiquer, je propose que ce milliard de dollars soit utilisé pour justement créer ce groupe des affaires civiles au sein de l'institution militaire, des professionnels qui ont une capacité de mobilisation, qui ont une capacité logistique et surtout l'opérationnalité à l'extérieur du pays. Très bien. Et on se rappelle très bien, Hamid Loulou aussi, des déclarations d'Ahmad Jutbou. En fait, pendant le sommet de la Ligue arabe en novembre 2022, il avait déclaré que la question palestinienne, il a dit, vous me la laissez, donc je m'en occupe de la question palestinienne. Depuis 2022, on sait donc qu'est-ce qui s'est passé. Question qui revient aussi souvent, pourquoi on ne laisse pas les Algériens manifester et donc en solidarité par rapport à ce qui se passe à Raza. On va aller dans un autre volet par rapport à ces déclarations, le volet économique, la situation économique en Algérie depuis 2019. On va écouter donc ces déclarations d'Abid Al-Majid Tumboun. qui ne volait être la déclarité de l'Empire. On a gén trier l'attractable de l'amée. On a égale la déclarité qui déclarait On a égale la déclarité qui déclarait par rapport à la déclarité qui déclarait la déclarité de l'amée. Donc, il parlait de l'Algérie de 2019, juste après le Hirak. Et là, on va l'écouter dans ce passage par rapport à la situation économique. On l'écoute. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. On l'écoute. On l'écoute par rapport à la question des dettes. On l'écoute, on l'écoute. On l'écoute. L'Algérie est très loin de l'endettement et que nous sommes dans une situation confortable financièrement. Hassan Hirach, vous êtes expert dans son domaine. Quand on entend des déclarations pareilles, qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Hirach ? Il y a un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait plausibles, peut-être sans doute même vérifiables, à savoir le taux de croissance 4,2. C'est tout à fait possible dans la mesure où, depuis la guerre de l'Ukraine, l'Algérie a remplacé de plus en plus la fourniture du gaz et du pétrole russe au pays européen. Et nous savons que cette guerre-là a plus toute l'instabilité autour du Moyen-Orient, de la Libye, etc. Cela a fait que ces matières premières stratégiques, l'énergie, ont augmenté en termes de non seulement... Est-ce que ce taux de croissance, Hassan Hirach, est dû aussi à l'augmentation des prix des hydrocarbures ? C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, en grande partie, oui. C'est essentiellement cela. Et le fait aussi qu'on a parlé d'un certain nombre d'autres minerais qui sont aussi exploités et exportés, à savoir le phosphate et le fer, et aussi les produits dérivés du pétrole, qui constituent aussi une manne assez importante. D'autant plus que nous sommes partis aussi d'un niveau extrêmement bas au niveau de la croissance. Donc ces phénomènes-là font que, à partir de là où on était, la croissance de 4,2 est tout à fait plausible. Alors ce qui est évidemment regrettable, c'est que nous n'ayons pas ces chiffres annoncés par l'ONS, l'Office national de statistique, alors que c'est Abdelmedjit Thibouine qui nous réserve un scoop, et ce n'est pas du tout son rôle. Lui aurait dû reprendre des chiffres d'économistes officiels, des chiffres des ingénieurs, des statisticiens. Et donc là, malheureusement, nous n'avons rien de ce côté-là. Nous n'avons pas des chiffres que nous pouvons vérifier. Nous n'avons pas l'habitude, justement, de donner des chiffres véridiques qui concernent l'économie algérienne. Donc il est extrêmement difficile d'avoir de vrais arguments pour contrer ce qui vient d'être dit ou pour, au contraire, confirmer ce qui vient d'être dit. Mais la conjoncture actuelle rend plausibles ces chiffres-là aujourd'hui. En revanche, la croissance économique ne veut pas dire tout simplement la bonne santé économique. Il faut faire le distinguo, parce que la bonne santé économique, c'est l'industrialisation. Or, on est toujours à 5% du PIB pour la part de l'industrie en Algérie, tout en sachant que l'Égypte, c'est 19%. On est aussi dans un secteur où les services sont complètement absents. On est dans une situation où l'initiative privée est complètement brimée. On a vu comment, par exemple, ne serait-ce que l'exemple que connaissent tous les Algériens, les projets d'Orbrabe qui ont été arrêtés concernant l'usine d'oléagineux du côté de Bougie. Aussi, il avait proposé la construction d'un port et il avait promis un million d'emplois sur 10 ans. Projet qui a été aussi ajourné par les pouvoirs publics. On a vu aussi cette insécurité au niveau du climat des affaires. On a vu l'absence des IDE. Est-ce que cette croissance, vous êtes en train de dire, n'a pas eu d'impact sur la vie des gens au quotidien ? Absolument. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Algériens a dégringolé, que la monnaie, le dinar a dégringolé, et que les exportations, malheureusement, restent pour l'essentiel à plus de 90% des hydrocarbures, et que le tissu industriel reste complètement, on va dire… Donc, quand il parle d'une croissance de 4,2%, c'est beaucoup plus grâce à cette situation géopolitique, donc l'augmentation des prix des hydrocarbures. Restez avec nous, Hassan Hirish. Hamid Lillou, sur cette question, Ahmed Jitaboun a déclaré à Constantin, « Si je suis réélu, mon mandat sera économique par excellence. » Il a promis d'accélérer la cadence de la croissance économique, défendant son bilan, les contraintes auxquelles il s'est heurté au début de son mandat. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lillou ? C'est de la vieille histoire. On a déjà entendu dire que l'année 2022 ou 2023 sera l'année du démarrage économique algérien, et ce démarrage, on ne l'a jamais vu. Moi, j'aimerais bien revenir sur les 4,8%. C'est vrai que c'est dû aux hydrocarbures, mais si on se refait aux chiffres officiels de la Banque centrale d'Algérie, nous avons eu l'occasion d'en discuter sur Elmar El-Ebiya il y a quelques semaines, c'est partir de moins 5% dû au Covid. La croissance, elle était négative. Et à ce moment-là, si vous partez du négatif, vous arrivez à 4,8%, ça veut dire que vous êtes encore dans le négatif, parce que vous partez du moins 5%. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Banque centrale d'Algérie. La conjoncture internationale, l'Algérie qui soi-disant remplace le marché russe par rapport au gaz, j'aimerais bien croire ça. Mais j'ai trois problèmes qui se posent par rapport à ça, parce que je me pose la question sur quant à la capacité de l'Algérie à, justement, combler ce vide. Un, il faut avoir une infrastructure adéquate pour produire et pour exporter. Et pour ça, il faut tabler sur un investissement, Hassan connaît mieux le sujet, au moins entre 5 et 10 ans d'investissement, parce que c'est sur le long terme pour avoir des raffineries qui produisent, et liquifier le gaz dans les pipelines ou bien avec les tankers. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va dire, allez, on augmente la production, on y va. Ça, c'est un. De deux, la deuxième possibilité, il peut le faire. Et d'ailleurs, il avait promis d'envoyer du fuel au Liban, parce que le Liban est en crise. Ça, vous pouvez le faire, mais vous allez le faire au détriment du peuple. C'est-à-dire, la production n'est pas suffisante. Donc, ce qui revient au peuple, vous allez couper. C'est pour ça, certainement, on a beaucoup de coupures d'électricité et de gaz en Algérie, parce que ce qui doit aller vers le peuple est certainement envoyé ailleurs, en Europe et maintenant le Liban. Et enfin, la troisième possibilité, et c'est la plus grave, c'est de toucher au stock stratégique. Le stock stratégique, c'est-à-dire, c'est les réserves que détient l'armée, ou bien les réserves stratégiques en cas de coup dur, en cas où il y a une grosse crise internationale, mondiale, et il faut avoir des réserves pour taper dessus quand on en a besoin. Donc, cette histoire d'aider les autres, on a les moyens d'exporter, on a une croissance de 4,8, etc. La Banque centrale l'a démentie, elle dit autre chose. Maintenant… Juste, Hamid Lelou, je vais vous rendre la parole, mais j'ai un poste ici de Farid Alilet, journaliste de Jeune Afrique. Il dit en meeting à Constantin, le président sortant réélu d'office, dit que l'Algérie est le seul pays en Afrique et dans le tiers-monde qui n'a pas un seul dollar de dette. La chose présentée ainsi, on voudrait faire croire que ce désentêtement fait partie du bilan de son premier mandat, c'est Bouteflika, qui a remboursé par anticipation la dette extérieure de l'Algérie, qui était de 21,4 milliards de dollars au 31 décembre 2004. Le remboursement de la dette, c'est comme les stades de foot, la mosquée d'Alger et les logements. Bouteflika les a construits et lui se l'est approprié pour les inclure dans son bilan. Hamid Lelou ? Je suis d'accord, mais je vais nuancer ça. Je vais nuancer en disant qu'une dette, ce n'est pas une calamité. Avoir une dette, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a deux types de dettes. Ou bien vous avez une dette pour investir, pour développer votre économie, ou bien vous avez des dettes pour consommer. Si c'est pour consommer, acheter du blé, acheter du matériel, etc., pour le consommer, ça, ce n'est pas de bonne dette. Et faire rembourser complètement la dette de Bouteflika, ça a été une bêtise économique. Ce n'est pas moi qui le dis. Ben Bittor n'était pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que même en tant qu'individu, quand vous avez votre propre business, un propre halle, même si vous avez votre propre cash, vous allez vers les banques pour prendre des crédits, pour pouvoir travailler, avoir le cash flow. Et avoir une dette, ce n'est pas une calamité. Avoir une dette, ce n'est pas un problème. Avoir une dette, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre souveraineté nationale. Ça, ce n'est pas vrai. Ça dépend comment est-ce que vous gérez votre argent. Et maintenant, je vais parler terre à terre pour que l'Algérien comprenne, parce qu'on parle de tous ces chiffres de croissance, mais l'Algérien continue à souffrir. J'ai des amis qui ont des petites entreprises en Algérie. Et il y en a certains avec qui j'ai discuté, ils me disent, regardez, ce qui se passe, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de dette. Pourquoi ? Parce qu'il nous empêche d'importer la matière première, il nous empêche d'importer les pièces de rechange et du coup, on a du mal à maintenir nos taux de production. Qu'est-ce qui se passe ? L'État ne s'endette pas, mais nous, les entrepreneurs, on y souffre. Nous perdons des marchés parce que nous ne pouvons plus répondre à la demande. Notre matériel se dégrade parce qu'on ne peut pas l'entretenir. Et puis, on licencie nos employés parce que nous n'avons pas assez de demandes. Demain, s'ils ouvrent le robinet, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'avoir des crédits et de réinvestir, eh bien, on va repartir du négatif. Pourquoi ? Parce qu'il faudra investir de l'argent pour renouveler le matériel qui a été dégradé, pour former les éléments, parce que ceux que nous avions, ils sont partis, ils font autre chose. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de grossir le problème parce que dans quelques années, on va vraiment le ressentir. La crise économique, ça va beaucoup plus important. Très bien. Merci beaucoup, Hamid Lellou. Hassan Hirsch, très rapide, parce qu'on est en train de me dire qu'on a dépassé un peu le temps de l'émission. Vous avez commencé votre intervention par une chose positive. Vous avez dit qu'auparavant, on avait affaire à un cadre. Maintenant, on y voit donc Amadji Tebboune qui se déplace en chair et en os. Mais est-ce qu'on est toujours dans le même système, les mêmes politiques, si on peut dire, et les mêmes discours qui nous ont amenés à cette révolution pacifique ? Très rapidement, Hassan Hirsch. Oui, nous sommes toujours dans le même système qui a été, on va dire, construit à partir de 1957 et particulièrement avec l'arrivée de Boumdien par un coup d'État. Donc, c'est un système complètement autoritaire qui ne laisse place ni au travail, ni à la réflexion, ni aux échanges et qui brime les Algériens. Il y a deux grandes personnalités qui auraient pu changer ce système-là. C'était Qasdim al-Bah et Mohamed Médienne. Ils avaient du poids, ils étaient puissants, ils étaient dans le système, ils maîtrisaient la situation. Ils auraient pu faire des réformes, ils n'ont pas voulu ou n'ont pas su, je n'en sais rien. Rappelons que l'un a été assassiné et que l'autre est toujours en vie. Absolument. L'autre a été déjà emprisonné, il a fait au moins un an ou un an et demi de prison. Donc, ils sont tombés eux-mêmes dans les filets du système qui ne l'ont pas voulu réformer. Aujourd'hui, il n'y a pas, on va dire, une personnalité, ni dans le civil, ni dans l'armée, qui puisse vraiment avoir de l'autorité, du charisme et être écouté aussi bien au niveau de l'armée, des services, qu'au niveau du peuple algérien. On n'a pas quelqu'un de charismatique qui puisse répondre aux besoins urgents d'une réforme radicale pour changer de système. Merci beaucoup, Hassan Hirsch. Désolé, on a été pressé par le temps. Merci à vous, Hassan Hirsch, ingénieur, économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis l'Espagne via Skype. Merci à vous. Merci beaucoup, Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy, en Algérien. Vous étiez avec nous aussi depuis Washington via Skype. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. La couverture spéciale continue sur El Magharibi. Au revoir.